Est-ce que vous avez compris, c'est vrai que c'est la question qui nous travaille tous, c'est une question qui n'a probablement pas de réponse, mais pourquoi ce basculement ? Est-ce que c'est une recherche de sens, une recherche de transcendance, face à un vide de l'Occident ? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ? Oui, bien sûr. D'abord parce que je traite l'adolescent. Je traite les adolescentes qui sont dans cette situation, et que l'adolescence, par essence, est une zone de comportement à risque. C'est une période où on a envie de justice, on a envie de sens dans sa vie. De pureté. De pureté, d'idéal. On a encore des rêves. Et quels sont les rêves aujourd'hui que l'Occident nous propose ? Le consumérisme, et ça ne suffit pas. Le consumérisme, les likes, l'image. Et de temps en temps, on a envie d'autre chose. On a envie de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va faire, en quoi on va contribuer, comment on va contribuer dans cette société, dans ce monde. Donc il y a des vides, il y a des interrogations, et il y a en face des gens... Des gens qui remplissent ce vide. Et notamment la force de l'emprise des rabatteurs, ça vous montrait très bien comment il arrive à rentrer dans le cerveau de ces jeunes filles, le rabatteur. Quels sont les mots qu'il emploie pour faire basculer ? Quels sont les thèmes qui marchent ? En fait, des thèmes très simples, des thèmes qui sont basés sur le vrai de notre société aujourd'hui. Les scandales sanitaires, politico-financiers, les complots. C'est très facile, en fait, c'est des discours tellement insidieux et subtils. Il y a une telle approche et connaissance de cette période de l'adolescence que c'est très facile de mettre sur des vides, sur des questions, des réponses qui paraissent effectivement évidentes. Même moi, quand j'ai regardé les premières vidéos, il y avait une résonance en moi. Et donc, forcément, chez une adolescente de 15 ans... Qu'est-ce qui raisonnait dans ce que... Soyez concrète, qu'est-ce qui raisonnait ? Ces injustices, effectivement, de dire que, oui, à quoi ça sert la vie alors ? On est là, on court après un boulot, avoir, faire des études, pourquoi ? Alors, on va peut-être effectivement avoir une situation, ou pas. On va l'avoir, peut-être la perdre, on va se payer des vacances, on va se payer une télé, une voiture, avoir une petite famille, la retraite, puis on va mourir. Donc, tout ça, c'est quoi le but, en fait, de notre vie ? Qu'est-ce qu'on aura changé ? Qu'est-ce qu'on aura aidé ? Qu'est-ce qu'on aura transformé ? Qu'est-ce qu'on aura transformé ?